De Corinthiens 6, verset 9, la parole de Dieu déclare, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fuissiez enrichis. Alléluia. Nous allons prendre pour appui ce verset-là et déclarer sur la vie des entreprises, sur les commerces. Ici, c'est l'entreprise elle-même. C'est sûr, l'entreprise. L'entreprise. Amen. Et puis, il me vient à nouveau aussi un autre passage, le passage dans lequel le prophète Élisée demande à la veuve du prophète, « As-tu chez toi ? » Elle dit, « Je n'ai rien d'autre que de l'huile et un peu de farine. » Donc, elle envoie les bases d'huile et elle verse. Elle verse et l'huile ne s'est pas arrêtée de couler jusqu'à ce que tous les bases. Elle allait prendre des bases chez des voisins. Elle a pris un grand nombre. Elle a eu suffisamment d'huile pour pouvoir en vendre et racheter la dette de son défunt mari. Alléluia. Première proclamation que nous allons faire sur les entreprises. Premièrement, les entreprises partenaires. Alléluia. Que la grâce de Dieu, il dit, 2 Corinthiens 6, 9, dit quoi ? « Vous, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui pour vous s'est fait pauvre de riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fuissiez enrichi. » « Fère, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons plaider ta grâce pour les entreprises de tes enfants. » Voilà, ô Dieu de gloire, ô Dieu qui se sont positionnés, pour ceux-là qui se sont positionnés, pour être des soutiens pour le royaume. Seigneur, nous allons prier pour toutes les entreprises d'abord. Nous allons prier pour tout le monde. D'accord ? Nous allons prier pour toutes les entreprises. Au nom de Jésus, que ce soit partenaire du Saint-Esprit ou pas. Tu es chrétien, tu as une entreprise, voilà, tu la présentes au Seigneur. Si ça ne te dérange pas, c'est pas que tu peux mettre le nom dans la boîte de l'exaucement. Tu as dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fissiez enrichi. » « Père, nous venons devant le trône de la grâce, recouvert du sang de la grâce, le sang de Christ Jésus, qui nous donne accès à ta sainte présence, qui nous donne accès à tes trésors, qui nous donne accès, Seigneur Dieu de gloire, à tes richesses, qui nous donnent accès à réclamer l'héritage, car tu nous as faits au héritier de Christ Jésus. Père, nous prions et nous plaidons ta grâce pour les entreprises que tu as déposées dans nos mains, la main de tes enfants. Que la richesse, que les richesses enfouies, les richesses qui viennent d'en haut, que Christ nous a acquises en se faisant pauvres lui-même, afin que nous nous soyons enrichis, que ces richesses-là localisent les entreprises de tes enfants, localisent les entreprises de ton peuple, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prions ensemble sur ce point-là et déclare que la richesse que Christ a acquise, en se faisant pauvres, localise ton entreprise, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que ta richesse nous localise. Jésus, tu t'es fait pauvre, de riches que tu étais, afin de nous enrichir. Tel est ce que ta parole déclare. Au nom puissant de Jésus, que ces entreprises soient visitées, par des marchés nombreux, dans le nom de Jésus, par des valeurs du royaume, au nom de Jésus. Par une richesse, Seigneur Dieu de gloire, qui les atteint, au nom puissant de Jésus. Là où d'autres entreprises, Seigneur, étaient en difficulté, que les entreprises de tes enfants émergent, au nom puissant de Jésus. Car tu t'es fait pauvre, de riches que tu étais, afin que nous puissions enrichir. Ré-ca-ta-la-ba-ra-ba-sont-a-ra-ba-ché-dé-ga-de-brous. Ré-ca-ta-la-ba-ra-ba-ya-do-s-o-ta-la-ba-ra-ba-ya. Ré-ca-ta-la-ba-ra-ya-ndo-si-ka-ta-la-ba-re-de-brous. Ré-ca-ta-la-ba-ra-ba-ya-da-ba-ya-ra-ba-ra-dou-ja. Que les entreprises des enfants de Dieu émergent, qu'elles se distinguent par ta richesse, richesse en valeur spirituelle, richesse financière, richesse monétaire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, richesse en chiffres, oui Seigneur, lorsqu'on recommande des entreprises, que les entreprises de tes enfants soient en tête, au nom puissant de Jésus, qu'elles se distinguent par la qualité de leurs produits, la qualité de leurs services, au nom puissant de Jésus, Que les entreprises des enfants de Dieu soient distinguées, Seigneur, par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce, Que ta main de grâce pose également sur les entreprises, comme nous l'avions dit ce matin, et que l'accélération divine les localise, au nom de Jésus, lorsqu'il y a des appels d'offres, Seigneur, Que les entreprises des enfants de Dieu se distinguent, au nom de Jésus, se distinguent en bien, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Que ce soit des entreprises, de BTP, de prestations de services, dans le nom puissant de Jésus, Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Et il en est ainsi, et il en est ainsi, que ta grâce distingue toutes les entreprises, ô Père, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Oui. Le Seigneur me ramène au roi Salomon. Le Seigneur me ramène au roi Salomon. Dieu lui avait donné un don, celui de la sagesse. Le Seigneur l'avait rendu excellent dans son domaine, au point où la Bible dit que les gens quittaient les contrées nointaines, Pour venir voir ce que Dieu avait fait avec Salomon, pour venir voir de quoi Salomon était doté. Autrement dit, le Seigneur avait fait en sorte que Salomon ait une plus-value. Il y avait des personnes sages à l'époque, mais aucune n'était aussi sage que lui. Yes. Il y avait des personnes riches, mais aucune n'était aussi riche que Salomon. Et quand tu venais voir Salomon, Salomon avec des présents, je pense à la reine de Sabah. Quand tu venais voir Salomon avec des présents, tu repartais plus riche que tu n'étais venu. Tu n'étais venu. Et on se rend bien compte de ce que la main de Dieu, sur Salomon, avait fait de Salomon quelqu'un d'excellent dans son domaine. Il avait la sagesse de multiplier les ressources. La Bible dit, au temps du roi Salomon, on marche, tu cognes quelque chose, tu heurtes un caillou, c'est l'argent que tu as arrêté comme ça. C'était les pierres, ce qui était des minéraux importants ou qui sont recherchés encore actuellement, étaient devenus au temps de Salomon comme des choses ordinaires. L'or, on trouvait l'or, il y avait l'or partout. Quand on te décrit ce que Salomon a donné à la reine de Sabah, c'est que si l'or était devenu, c'était précieux, mais c'était devenu comme ordinaire. On va prier le Seigneur. Le défi des enfants de Dieu, c'est que souvent, on aime rester à des niveaux acceptables. On aime rester à des niveaux ordinaires. La problématique de cette position, c'est que s'il n'y a pas de plus-value, ce n'est pas intéressant pour quelqu'un ou important pour quelqu'un de te prendre. Si quelqu'un est coordonné, un enfant de Dieu doit être le meilleur coordonné. Le meilleur coordonné. Et la grâce que nous avons en Christ, c'est que l'onction donne de pouvoir être à ce niveau. Si un enfant de Dieu est pâtissier, il doit être le meilleur pâtissier. La Bible dit que Salomon a fait une offrande au Seigneur, mais Dieu est venu trouver Salomon. Et Dieu lui a dit, je vais te donner la richesse. Je te donne la sagesse que tu as demandé, mais je vais te donner la richesse. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on va prier pour que les entreprises des chrétiens, des enfants de Dieu, désignent l'excellence. Que les enfants de Dieu désignent dépasser, qu'ils recherchent l'excellence et dépasser les limites normales. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un prenne sa route pour venir dire, j'ai besoin d'un tel. C'est un banquier, il a quelque chose que je veux. Il faut que quelqu'un se lève. La Bible parle de Daniel. Daniel, quand on a mis Daniel dans la fosse au lion, le roi n'a pas dormi à Péjil. Parce qu'il savait qu'il y avait un élément précieux pour lui qui était en train de partir. Oui, dans son royaume. Dans son royaume. Un conseiller au père. Il reconnaissait la vie. Tout le monde disait que Daniel avait l'esprit de Dieu. Si tu es pâtissier bien-aimé, tu dois maîtriser la pâtisserie. C'est-à-dire que la farine doit causer avec toi. Façon de parler. Il te dit qu'elle ne doit pas avoir de mystère pour toi. Par l'onction de Dieu. La grâce de Dieu. La permanence. Il y a quelqu'un qui demande le numéro des offrandes. Regardez, soyez dans le chat aussi pour répondre spontanément aux requêtes des bien-aimés. Donc, je voudrais qu'on prie. C'est-à-dire, pendant que tu orientais la prière, le Seigneur est en train de me montrer. Il faut que des chrétiens prennent le temps de s'asseoir dans leur domaine d'activité. Il faut passer des nuits à chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il faut entrer dans ta boulangerie. Mais entre dans ta boulangerie. Entre. Comprends le fonctionnement de la boulangerie. Essaie d'être meilleur. Demande au Seigneur d'être meilleur. Accorde l'onction. Alléluia. Demande au Seigneur de t'accorder l'onction. De te former à la chose. De te former à la chose. Pour être à un niveau où il n'y a pas de compétition. Quand le Seigneur te donne son go sur quelque chose bien-aimé. Moi, j'ai déjà entendu ça. Quand j'étais à fond dans l'événementiel, j'ai déjà entendu où on a dit, c'est toi que je veux. J'ai déjà entendu ça. Je te veux sur tel programme. Je te veux sur telle action. Ce que le Seigneur fait avec toi, ça dépasse les limites de l'événementiel. Ils savent ça. C'est pourquoi c'est toi qu'on veut. On te recrute et puis on précise que si vous devez travailler sur ce projet, je veux telle personne. Et puis on met ton nom dessus. On dit, c'est toi qui viens. Si c'est une entreprise qui doit venir, je veux que tu sois celle d'entreprise qui vienne, mais tu vas prêter. Nous sommes dans la grâce. Je ne crois pas que Dieu apprécie qu'on se mette dans certaines dispositions. Il a dit à Moïse, il faut aller trouver Bézalien. Je lui ai donné l'onction de travailler, de travailler quelle matière. Je ne sais pas si c'est le fait. C'était le pied précieux. Tout ce qui était ouvrage des mains. Dieu dit, je lui ai donné l'onction. C'est un très bon artisan. Voilà. L'onction. C'est un artisan. Le Seigneur dit, je lui ai donné l'onction. Je lui ai donné l'onction. Soit le meilleur médecin. Soit le meilleur médecin. Soit le meilleur boulanger. Et la meilleure clinique. Et la meilleure clinique. Et la meilleure. Soit désire le meilleur. Dieu donne l'onction pour booster. Voilà. Il dit pour travailler l'or et l'argent. L'or et les règles. Je lui ai donné l'onction pour travailler l'or et les règles. Il y a des bijoutiers ordinaires. Eux, ils font fondre l'or. Mais lui, Dieu a donné l'onction pour travailler. On va demander que le Seigneur accorde l'onction à ses enfants. L'onction d'avoir, de mener son activité avec la grâce du royaume. Amen. Nous prions. Nous continuons de prier. Suis la base de ces explications. Bien-aimés. Élèves l'avoir prie. Déclare. Mon entreprise excelle. Mon entreprise est distinguée par la grâce. Elle est distinguée par la grâce. Moi-même, je suis distingué par la grâce. Lorsque je produis un service, c'est un service de qualité qui honore Dieu. La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un client qui est venu te demander un service. Mais tu le fais comme si tu le faisais pour Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On est venu te solliciter pour une prestation de service. Solliciter ton entreprise. Mais tu le fais comme si tu le faisais pour la gloire de Dieu. C'est ça. Quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que ton entreprise opère dans une dimension pour la gloire de Dieu. Que cette grâce te localise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est ainsi que tu seras distingué. C'est ainsi que la grâce va te mettre au large. C'est ainsi qu'on dira, il y a telle entreprise. Mais celle-là, c'est comme on dit encore une fois, le last. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu es la crème des crèmes dans ton domaine. Par la grâce, par la grâce. Au nom puissant de Jésus. Ré-cat-à-la-ba. Tu reçois la sagesse divine. En 161, Bexalel, Olyav et tous les hommes habillus. En 161, lesquels avaient mis de la sagesse et de l'intelligence. L'habilité est liée à la formation. À la capacité de maîtriser son domaine. Mais le Seigneur a déposé en lui la sagesse et l'intelligence pour savoir et pour faire. La sagesse et l'intelligence pour savoir et pour faire. Reçois la sagesse et l'intelligence pour faire. Reçois la sagesse et l'intelligence pour savoir et pour faire. Dans le nom puissant de Jésus. Et que ton entreprise brille. Sois divinement orienté dans son entreprise. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'ouvienne. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'ouvienne. Que le Seigneur t'ouvienne. Que le Seigneur t'ouvienne. Il te donne la sagesse. Il te donne l'option. Il te donne l'intelligence. Dans le nom puissant de Jésus. Il te met au-dessus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Excelle dans ton domaine. Excelle dans ton domaine. Excelle dans ton domaine. Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, que le Seigneur de l'Institut assort au Dieu dans le nom de Jésus, que la sagesse du système dont on donne, que soit accordée, 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 ton entreprise est visitée divinement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il faut désirer aller au-delà de ses limites. Il faut le désirer. Il faut le désirer. Ce n'est pas être esclave. Je me rappelle que comme je n'avais pas fait de formation, je n'avais pas de formation en événementiel, au départ, quand j'ai commencé, quand quelqu'un m'a fait confiance pour me prendre dans son entreprise, je me rappelle que souvent, je dormais au travail. Je dormais au travail en étant en train de chercher à me former sur le tas, sur le tas, mais je dormais au travail au fur et à mesure que le temps est passé. Moi-même, je me suis surpris en train d'utiliser les dons spirituels dans mon travail. Les dons spirituels. Je pouvais entendre Dieu me parler, me parler de comment gérer cette histoire. Je pouvais entendre la voix de Dieu à un moment où je devais prendre une décision, une décision importante. Alléluia. Une décision importante. Que le Seigneur t'inspire, te conduise, augmente la sagesse et qu'il fasse de toi la tête. Dieu a une promesse. Il dit, on sera la tête et pas la queue. Mais bien aimé, je te promets que chaque fois que tu vas te contenter de faire des choses ordinaires, je ne vais même pas répéter ce qui va se passer. En tout cas, tu seras dans la masse. Tu n'es pas appelé à rester dans la masse. Tu n'es pas appelé à rester dans la masse. Dès que tu t'intéresses à un domaine, forme-toi par rapport au domaine. Et si tu ne peux pas te former vraiment, va au-delà. Je dis, aujourd'hui, sur Internet, partout, partout, fais quelque chose. Frère, fais quelque chose. Si les gens peuvent faire, toi aussi fais-le. Alléluia. Toi aussi fais-le. Fais-le, bien aimé. Et c'est comme ça que tu vas te distinguer. Et cette manière spontanée de vouloir comprendre les choses, de chercher à comprendre. Dieu n'a pas de problème avec le fait de chercher à connaître et à comprendre les choses. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et puis, la gloire des rois, c'est quoi? C'est de les sonder. C'est de les sonder. La gloire des rois, c'est de les sonder. Il y a des choses que Dieu fait esprès, qui ne sont pas accessibles. Dernièrement, on a découvert un ingénieur à bonhomme. Un frère en crise. Mais il a l'intelligence des choses de la terre. Si quand il te parle même, tu as l'impression que c'est qu'il est en train de te dire là. Ce n'est pas vrai. Tu as l'impression que c'est qu'il est en train de te dire. Et avec mon mari, on a compris l'enseignement que le pasteur Mohamed a donné il n'y a pas longtemps. On disait tellement le frère a montré de l'amour pour son activité. Dieu lui a ouvert les yeux. Dieu lui a ouvert les yeux. Le frère se déploie dans une dimension. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Et certaines choses, certains blocages. Dieu lui a parlé des blocages. Alléluia. Déclare, dit Seigneur, où est mon entreprise ? Où est-moi ? Déclare, j'excelle dans mon activité. Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Pour toutes sortes d'ouvrages. Le Saint-Esprit a la capacité de te faire sortir. Il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Tu acquiers. Quand Dieu veut te déployer comme ça, il faut au moins que tu sois artisan. Bethsaïel était artisan. Il avait la base. Il faut que tu te formes. Et sur la formation, le Seigneur se déploie. Il dit, j'ai dû à donner de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire que Dieu a mis ça en Bethsaïel. Toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Dernièrement, je voulais savoir pourquoi des glaces étaient meilleures que d'autres. J'ai dit à mon mari, quand il est sorti, j'ai dit, chérie, il faut me ramener une batteuse, s'il te plaît. Il m'a ramené une batteuse. Je sais pas, tu t'as fait sur YouTube. J'ai regardé fabrication de glace sans sorbetier. Et puis, j'ai fait une glace. Il y a même le plaisir même de voir que tu as fait la glace. Ça a été très apprécié. Laisse-moi te le dire. Après, bien aimé. Après, je ne suis pas pâtissière, mais j'ai fait la glace. Et puis, mon mari même, on partait en retraite. Donc, mon mari a dit aux enfants, ne finissez pas la glace là et ne terminez pas la glace là. Gardez-nous la glace. Les enfants ne se moquaient de nous. Ils disent, en cas de se concentrer sur la retraite, on n'a qu'à laisser la glace. On est là. On va se concentrer sur la retraite. Et on a laissé la glace, on est parti en retraite. Mais le fait, ce que j'ai vu, c'est quoi? C'est que le fait que j'ai pu faire ça, ça m'a donné de pouvoir comprendre d'autres recettes de glace à partir de la base que j'ai vue, que j'ai fait. Bien aimé, souvent, les gens se moquent des chrétiens et on parle mal. Souvent, quand tu veux recruter un chrétien, malheureusement, souvent, quand tu dois recruter un chrétien, tu dois t'assurer que ce n'est pas un chrétien qui a tout résumé au poids de la Bible. Parce qu'avant, quand on partait chercher le travail, on pensait que mettre sa large Bible sur la table, c'est ça qui allait faire qu'on allait te recruter. et malheureusement, on regarde et puis on voit que même les chrétiens ont peur de recruter des chrétiens. J'ai te dit la vérité. Ça va faire mal, mais c'est vrai ce qui a été dit. Ça va faire mal, mais c'est vrai. Même des chrétiens ont peur de recruter des chrétiens. Ils vont les prendre parce qu'ils estiment que les autres sont travailleurs, les autres ne vont pas venir méditer, les autres ne vont pas venir t'expliquer et tout ça. Et pourtant, et pourtant, en vrai, on devait chercher des chrétiens. Le fait même de savoir que, est-ce que c'est un chrétien? On dit, ah, mais pourquoi tu veux, tu veux. Souvent même là, normalement, on doit dire même que, mon cher, ça ne m'intéresse pas. Si tu sais faire aussi, tu ne sais pas faire. Est-ce que tu es chrétien? Parce que quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui est rempli de l'esprit, la personne est à un autre niveau. La personne est à un autre niveau, bien-aimé. La personne est à un autre niveau. Et c'est ça, c'est ça actuellement, c'est ce qui se passe. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est difficile avec eux, mais nous tous, on est chrétiens. C'est quoi qui fait la différence? Bien-aimé, si on veut être à la page, on veut être les personnes les plus prisées, on doit être crédible, on doit être honnête, mais on doit avoir une valeur ajoutée. Et ce n'est pas une petite valeur ajoutée. La valeur ajoutée ne doit pas être de 5 francs. Une sérieuse valeur ajoutée qui fait qu'on te regarde, on dit, bon, ok, vous avez les mêmes diplômes. Mais toi, quand tu parles de ton sujet comme ça, on sent qu'il y a quelque chose de différent, que le Seigneur t'accorde la force, le zèle, le courage de percer les mystères, de travailler avec efficacité, avec performance dans le nom de Jésus. Parce qu'un travail excellent aussi est pour la gloire de Dieu. Un travail excellent est pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Un travail excellent est pour la gloire de Dieu. Même si tu prends soin des vieillards, la manière de prendre soin du vieillard, c'est pour le Seigneur que tu le fais. Travaille pour le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. Quand on va dire, le déjeuner de la structure tend. Vous voyez, aujourd'hui, peut-être à partir de l'œuvre du rassemblement prochain, on va prier pour les personnes qui ont soutenu la fête du Saint-Esprit. Mais c'est des gens qui bossent dans l'excellence. C'est des gens qui bossent dans l'excellence. Et aujourd'hui, moi, c'est avec beaucoup de fierté que je dis la fête du Saint-Esprit à accompagner par des entreprises du royaume. C'est avec fierté que je dis ça. C'est avec fierté que je dis ça. Et je crois que Dieu va positionner ces entreprises afin qu'elles aient leur mot à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce qu'elles ont honoré le Seigneur. Avant que Dieu ne donne l'onction pluridimensionnelle à Bessalel, il était artisan. Il avait appris. Il avait appris, ne serait-ce qu'à taper le bois, à taper le bois, à tailler, parce que sinon, Dieu n'allait pas se révéler à lui comme ça. Dépassons nos limites, parce que le Dieu qui est en nous est illimité. Donc, on peut aller au-delà de ce qu'on pense être une limite, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il dit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai, je t'ai ordonné. Dieu travaille même avec les personnes habiles. Dieu recrute, tu vois, les personnes habiles. Il aime ça. J'ai mis de l'intelligence. Quand tu viens vers lui avec de l'habileté, il complète et il te booste, il t'augmente. Au nom puissant de Jésus, cela est ton partage. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne d'exceller dans ton domaine d'activité, qu'il te rende meilleur dans le nom de Jésus, que le Seigneur ouvre son ciel et qu'il te révèle les secrets liés à ton domaine d'activité, comme il a fait avec Joseph, comme il a fait avec Joseph. Alléluia. Comme il a fait avec Joseph. Joseph allait interpréter un songe. Il a fini d'interpréter le songe, il est devenu premier ministre. Il a fini d'interpréter le songe. Il a apporté la solution. Et Pharaon dit, mais je m'en vais écouter qui? Il faut venir t'asseoir là. Tu comprends tellement bien la chose. Viens t'asseoir. Viens faire. Mais ce que tu ne dois pas perdre de vue, c'est que Joseph a travaillé chez Potiphar et il gérait la maison de Potiphar. Joseph était excellent. Quand on dit aller au poulailler, Joseph partait là-bas. Il était excellent. Il suivait le travail de chacun. Comment il peut apprécier le travail de chacun? Si lui-même, il ne s'investissait pas. Comment il faisait ça? Joseph suivait. Il était méticuleux, rigoureux. Et Dieu l'a préparé avec, tu vois, dans les faibles commencements, à prendre la tête. Et il s'est retrouvé en train de régner dans une nation où son peuple était indésiré. Peut-être qu'on n'aimait pas les hébreux là-bas, mais on ne pouvait pas se passer de Joseph. Je déclare qu'on ne se passera pas de toi. Au nom puissant de Jésus, à cause de la grâce de Dieu sur toi, on ne se passera pas de toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, il en sera ainsi, il en sera ainsi, il en sera ainsi. Nous sommes dans un monde compétitif. Si tu as le même niveau que les autres, ce n'est pas la peine. On va se débattre pour choisir qui on prend. Mais si tu as une plus-value, tu vas voir que tu seras absolument l'unique choix dans la masse, comme Joseph a été retenu. Il y avait des sages en Égypte, mais c'est Joseph qui est resté à côté de Pharaon. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu demeure sur toi, sur tes activités, sur ton entreprise, sur tout ce que tu penses faire. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur te fasse comprendre les choses très cachées, les choses profondes. Dans le nom de Jésus, qui te donne le courage, le zèle de travailler avec ferveur au nom puissant de Jésus. Que l'onction de distinction te localise. Que l'onction de distinction te localise dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction sur toi, sur tes activités, sur tes entreprises. Reçois l'onction au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen.